En termes d'application, c'est une technologie qui sert en priorité à échanger ou à stocker de la donnée, de la valeur pour votre système d'information et qui est réputée relativement rapide et sécurisée pour pouvoir faire ce type d'opération. Je serais même tenté de dire, sans trop de provocation, que c'est beaucoup plus fiable que toutes les bases de données d'entreprise que vous utilisez aujourd'hui, qui peuvent être à un moment donné corrompues ou attaquées par des hackers. Ça, c'est une définition globale que vous pouvez retenir, qui est assez complète sur cette technologie. Maintenant, on va zoomer un petit peu sur les principaux concepts. En termes de lexique, il y a une vingtaine ou une trentaine de termes à bien connaître pour s'initier à la blockchain. Je n'ai évidemment pas le temps ce soir de rentrer dans les détails de chacun parce que ça serait un peu scolaire et hébervatif. J'en ai retenu cinq qui, moi, me paraissent importants et essentiels. La notion d'actifs numériques, puisque tout dans ces transactions tourne autour de la notion d'actifs numériques, donc actifs tangibles ou actifs intangibles, de quelque chose qui a de la valeur et qui embarquent également les droits d'accès et d'utilisation de cette donnée, on va dire, pour faire simple. Donc, par définition, une transaction, c'est un transfert d'actifs numériques entre deux personnes pour rester vraiment générique. Deuxième notion, la notion de registre partagé qui est vraiment fondamentale. Donc, registre, synonyme, basique, à un site extra net d'entreprise. Consensus. Alors, en blockchain, la notion de consensus est très liée au protocole de chaque technologie blockchain. Ce soir, je parle des blockchains, pas que du bitcoin. Des blockchains, il y en a des milliers maintenant. Donc, je vais vous initier plutôt à des notions génériques, mais qui concernent finalement toutes les technologies blockchain que vous pourrez acheter sur le marché. Donc, les consensus, la dernière fois que j'ai regardé, c'était il y a un an, sur un portail qui les référence, il y en avait déjà 120, je crois. Quand il y a une nouvelle transaction qui arrive et qu'il faut une base de données distribuée qui cumule tout un historique, les smart contracts ont amené un peu d'intelligence dans le sens où ce sont des algorithmes stockés dans la blockchain, embarqués dedans, qui permettent à partir d'événements externes de déclencher des actions ou des opérations et de ressortir une cascade d'événements ou un output de données. Donc, ça ressemble beaucoup à une notion de moteur de workflow avec des tâches qui s'exécutent automatiquement, comme vous pouvez peut-être le trouver dans certains logiciels d'entreprise. Ce parallèle n'est pas complètement tiré par les cheveux, je dirais. La particularité des smart contracts ou des contrats intelligents, c'est qu'ils sont stockés dans la blockchain où il y a également les données qu'ils manipulent. Donc, tout est dans la structure informatique, on va dire, sur ce sujet. Là où un workflow d'entreprise va plutôt être un programme à côté de la base de données. Voilà, c'est un petit peu la différence. Voilà, alors on va s'arrêter sur ces cinq notions. Ça sera déjà bien suffisant. Et ici, je vous ai mis une petite cartographie d'un échange typique d'une transaction sur une technologie blockchain. C'est un schéma qui est extrêmement générique et simplifié. Donc ici, c'est par exemple le cas d'usage de deux personnes qui ont envie de s'échanger une fraction de bitcoin pour régler un paiement. Donc, vous avez en première étape, on va dire, celui qui donne la crypto, monsieur A, qui initie en saisie des cryptos de monsieur B. Donc, la notion de portefeuille et de wallet, j'imagine que vous en avez entendu parler, en fait, c'est l'application qui sert à stocker à la fois vos valeurs et à la fois vos certificats, puisque comme je l'ai dit, on chiffre tout. Donc, on a besoin de clés privées, clés publiques pour chiffrer les transactions. Donc, ici, on initie un échange dit de valeurs entre A et B. Donc, dans l'application wallet de A, automatiquement, on fait l'encryption du message, de son contenu, de la valeur échangée et on envoie vers l'adresse, la clé publique de monsieur B. Ensuite, cette transaction est postée sur le réseau décentralisé dont je vous parlais et elle est envoyée à tous les nœuds du réseau. Par exemple, de mémoire, je crois qu'aujourd'hui, il doit y avoir 12 ou 15 000 nœuds sur le réseau Ethereum. Donc, vous imaginez, vous saisissez vos données, vous faites entrer et automatiquement, votre transaction, en quelques millièmes de seconde, va se diffuser dans le monde entier sur 12 ou 16 000 nœuds. Donc, le rôle, pour ceux qui sont actifs, parce qu'un nœud peut être éteint à un moment donné, va être de vérifier si votre demande de transaction est valide, intègre et si on peut aller plus loin dans l'échange. Typiquement, dans les cas les plus simples, par exemple, A veut envoyer un bitcoin à B, mais est-ce que A a dans son solde déjà un bitcoin ? Parce que si son solde est à zéro, automatiquement, la transaction doit être rejetée. Donc, les nœuds qui vérifient l'intégrité et la validité d'une transaction servent en première étape à ça. Et ensuite, vous avez toute une série, toute une cascade d'événements de vérification technique qui font qu'à un moment donné, par le protocole de consensus dont je parlais tout à l'heure, les nœuds vont discuter automatiquement entre eux et vont dire, OK, pour moi, la transaction est valide. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas fini. Moi, c'est bon, c'est OK. Et à partir du moment où on atteint, alors selon les protocoles blockchain, ça varie, mais un certain ratio d'acceptation de la transaction, on peut considérer que votre transaction est valide. Donc, ça, c'est l'étape 4. Et on rajoute cette transaction unitaire à des centaines d'autres transactions pour former ce qu'on appelle un bloc. Donc, le terme blockchain vient de ça. C'est le regroupement de centaines de transactions sous la forme d'un bloc logique. Et une fois que toutes ces transactions dont l'intégrité a été validée sont regroupées, on les rajoute au bout de la chaîne, ce qui fait qu'on empile un maillon additionnel à un instant T. Donc, ce genre d'opération est extrêmement rapide. On débloque, selon les blockchains, on en génère toutes les 10, 12 minutes ou une seconde ou une heure. Ça dépend vraiment des technologies et de leur efficacité. Et progressivement, vous voyez que vous avez votre chaîne qui s'allonge, qui s'allonge logiquement. Et une fois que tout cet ajout de transaction avec un nouveau maillon est réalisé, on rediffuse le nouvel état de la blockchain à l'ensemble du réseau distribué, ce qui fait que tout le monde, en quelques secondes en général, ou quelques minutes au pire, est toujours à jour des dernières transactions qui ont été faites sur ce réseau logique et informatique. Et enfin, B reçoit, au bout de quelques minutes, son demi-bitcoin une fois que toutes ces opérations ont été passées avec succès. Sinon, il y a annulation et retour de message d'erreur chez A. Il faudra recommencer de tenter la transaction. Donc, on va vraiment d'un portefeuille A vers un portefeuille B avec toute cette logique extrêmement compliquée, entièrement chiffrée, au milieu, qui vous permet d'assurer de façon certaine et fiable qu'on ne peut pas envoyer deux fois une même transaction, qu'on ne peut pas envoyer de l'argent qu'on n'a pas, enfin, des tonnes de contrôles possibles en fonction du cas d'usage que vous faites. Là, c'était un cas d'usage, échange financier pour un autre métier. Vos contrôles pourraient être totalement différents. D'accord ? Ça va ? N'hésitez pas à manger un petit morceau. Je ne veux pas vous... Je vais passer à la deuxième partie qui est un peu plus longue parce que je voulais vraiment vous faire un état des lieux du marché actuel de la technologie qui, je pense, est plus précis et va bien au-delà de ce que vous lisez dans les canards. Mais avant toute chose, je vais vous faire un rapide historique. C'est bien de savoir d'où on vient. La blockchain a été inventée, a été designée en fin 2008 et lancée officiellement début 2009 avec la première qui s'appelle Bitcoin. Je pense que vous connaissez tous Bitcoin, au moins deux noms. Bitcoin, c'est à la fois la monnaie numérique, Bitcoin, et à la fois le nom du protocole et de la technologie. Une fois, c'est avec minuscule, une fois avec minuscule. Donc, selon le cas, vous parlez de l'un ou de l'autre. Je ne sais plus lequel est lequel. Voilà, bref. Donc, l'idée, c'est qu'en 2009, il y a un ou plusieurs super geeks qui ont repris des concepts qui dataient de plusieurs dizaines d'années. Donc, la cryptographie, ça date de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a évolué, mais bon, ils ont appliqué les principes de cryptographie. La théorie des réseaux et des réseaux distribués, il y a eu pas mal de papiers de recherche assez intéressants dans les années 90. Et donc, il y a des gars qui ont bien bossé et qui ont un peu agrégé tous ces concepts et qui en ont fait une nouvelle technologie, un nouveau protocole. Donc, bravo. Ce n'était pas simple. Il faut quand même avoir un cerveau qui tourne bien pour arriver à ce résultat. Et donc, l'idée, c'était de lancer à la fois la technologie et le protocole, mais pas à vide, avec tout de suite un cas d'usage pratique pour tout un chacun. Donc, c'est ce qui a créé, en fait, la crypto Bitcoin en même temps. et le premier bloc a été généré en janvier 2009 et c'était le bloc zéro. Et puis, progressivement, de fil en aiguille, ça a commencé à être connu, mais plutôt dans le monde underground. Donc, la première phase, qui est assez longue, qui date de 2009 à 2016, c'était un usage lié plutôt au dark web pour faire des échanges monétaires pour acheter de la drogue, des armes, un hacking sur mesure, ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que la première propriété qui a été identifiée dans Bitcoin, c'était le côté anonyme. Quand vous échangez sur une blockchain, en général, vous ne mettez jamais votre identité en clair, vous utilisez une clé publique qui est en fait un peu comme un numéro d'Iban, si vous voulez, pour faire les échanges. Donc, c'est ce qu'on appelle la pseudonymisation. On peut refaire le lien vers la personne, mais ce n'est pas évident et ce n'est pas naturel. Donc, c'était très intéressant comme propriété pour les gens qui voulaient un petit peu faire petites affaires dans leur coin. Donc, ça n'avait pas très bonne réputation entre 2009 et 2016. Et puis, à un moment donné, le concept a été un petit peu diffusé et la presse s'en est emparée. Et on a eu un grand boom en fin 2016 et début 2017. Justifié ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de gens sur des projets opportunistes ou des spéculateurs qui se sont intéressés à cette technologie et surtout à l'aspect crypto, crypto-monnaie de la technologie. Et on a eu ce que j'appelle une ICO mania, c'est-à-dire qu'à cette époque, un peu comme au début d'Internet, fin des années 90, on lançait n'importe quel projet avec des solutions de financement plutôt boiteuses, donc les ICO. ICO, c'est comme une IPO. Une IPO, vous connaissez tous, je pense, une ICO, c'est levée de fonds avec des cryptos. Donc, au lieu d'utiliser du vrai argent et des vrais fonds d'entreprise, d'utiliser la crypto. Et donc, en général, quand vous donnez de l'argent à quelqu'un qui fait une ICO, vous attendez en contrepartie soit qu'il vous donne un accès exclusif à ses futurs projets et services, soit qu'il vous considère comme un actionnaire de sa blockchain et il y a une promesse de reversement d'un taux d'intérêt à un moment donné. Voilà. Donc, c'est de la pure spéculation parce qu'en général, on va dire 90% des projets tombent à l'eau ou sont des non-projets ou sont des escroqueries ou sont des projets pour rigoler entre copains mais une fois que l'argent rentre, ça peut devenir sérieux. Donc, je vous en ai mis deux à titre d'exemple. Il y en a eu des centaines. Donc, le useless token, le one coin qui sont des escroqueries reconnues. Et puis, en parallèle, puisqu'il y a eu beaucoup d'afflux d'argent dans des projets un peu exotiques, c'est l'époque où les gouvernements ont commencé à se pencher sur le sujet parce qu'ils ont vu qu'il y avait quand même une traction financière et des risques liés à ça. Donc, le bitcoin, si vous vous souvenez, a fini à 20 000 dollars en décembre 2017, si j'ai bonne mémoire. Et puis après, il est rapidement passé de mode et il a replongé très très bas et actuellement, il est dans les 10 000 dollars. Donc, il s'est un peu stabilisé au milieu. Donc, 2018-2019, du coup, c'était la redescente parce qu'il y a eu tels excès en 2017 qu'il fallait bien redescendre un peu et commencer à devenir sérieux. Donc, il y a eu quelques désillusions sur des projets ratés. beaucoup de fraudes et puis, c'était plutôt une bonne époque puisque ça a permis au marché et à la technologie de se consolider vers des solutions avec des gens qui travaillent bien. Donc, c'est à ce moment-là où les smart contracts, la notion dont je vous parlais tout à l'heure, ont commencé à émerger et à être utilisés de plus en plus dans les projets, ce qui est plutôt une bonne chose. et puis, c'est à ce moment-là où des grandes entreprises telles que AXA, Amazon ou Facebook ont commencé à vraiment monter des équipes pour lancer des vrais projets. Et donc, je l'ai mis là à ce stade de la technologie. Donc, dix ans après, l'utilisation illégale n'est plus qu'une minorité des transactions de l'ordre de 10% notamment pour Bitcoin. D'accord ? Et puis là, on est en 2020. Donc, mon milestone suivant, c'est 2023, mais on peut presque dire qu'on y est déjà. On n'est pas en retard sur cette technologie. On est en phase d'adoption à grande échelle de la technologie. D'ailleurs, je vous remercie d'être là ce soir parce que vous avez envie d'adopter cette technologie. C'est plutôt une bonne chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut en fait pour améliorer cette technologie et vraiment avoir une adoption complète par tout le monde ? Il faut encore que l'aspect je dirais de spéculation continue à réduire et qu'on consolide vers quelques plateformes technologiques principales. Donc, le cloud, ça a mis 10 ou 15 ans à se consolider vers Amazon, Microsoft, Alibaba et autres. La blockchain a besoin un peu du même process et ça prendra à peu près le même timing probablement. Il y a des points à résoudre sur les coûts. C'est encore extrêmement cher comme technologie et puis continuer à embarquer des évolutions dedans, à rendre l'accès plus facile et puis construire des vrais cas d'usage autres que fun ou pour faire parler de soi. J'aurai plein d'exemples à vous montrer après. Alors, je me devais de vous montrer une courbe du hype de Gartner. Donc, vous voyez à ce niveau, la blockchain se situe quand même encore très en amont. Alors, cette courbe date d'il y a un an, il faudrait la rafraîchir. Mais vous voyez que la blockchain se situe quand même à un horizon 5 à 10 ans pour rentrer vraiment en maturité d'un point de vue parmi toutes les nouvelles technologies possibles. Et surtout, mettre un cadre réglementaire voire fiscal pour les crypto-monnaies. Là, on a eu des prémices mais de loin, les problèmes réglementaires et fiscaux dans ce domaine ne sont pas encore réglés et ça, c'est un vrai bloqueur. Et puis, la bulle spéculative doit finir de se fragmenter. C'est plus ou moins en cours mais bon, vous avez toujours des oui-débats et des retours. Et puis, que le marché soit pris par des gros qui y croient vraiment et pas juste des petits labs dans les coins qui font joujou. Deuxième courbe, celle-ci, c'est la même mais spécifique de tous les métiers possibles et les applications possibles dans la blockchain. Vous voyez qu'en fait, sur la partie de droite, les cas d'usages les plus avancés sont encore ceux des monnaies digitales du banking, un peu des assurances même si en ce moment je trouve qu'ils sont plutôt calmes et puis les gouvernements qui, vous l'avez peut-être vu dans la presse, cherchent plus ou moins depuis déjà deux, trois ans à faire leur e-monnaie, leur e-euro, leur e-franc suisse. On reste toujours autour de l'aspect transaction financière. Après, les cas d'usage d'autres métiers, on peut parler de logistique, retail, médias, on trouve encore très peu de projets ou des projets qui durent six mois et qui retombent. Aujourd'hui, la prise de maturité complète, tout domaine, pourrait probablement prendre cinq à dix ans avec une adoption jusque chez vous dans votre frigo pour 2030, grosso modo. C'est un peu les projections que les experts donnent et je pense que ce n'est pas irréaliste. Alors, les tendances 2020, c'est comme les collections d'habits. Chaque année, il y a une mode blockchain qui se passe, ce qui montre que le marché c'est un marché très dynamique. Le défi, c'est pour Decentralize Finance, finance décentralisée. Ça concerne plein de nouvelles solutions et de produits parabancaires, je dirais, qui permettent de faire du trading et de l'investissement financier sous toutes ses formes comme vous le faisiez par le passé en bourse. Par exemple, Synthetix, c'est une plateforme qui permet de jouer aux produits dérivés, donc si vous voulez faire du produit dérivé avec des cryptos, Synthetix le fait extrêmement bien. Donc, avec des frais vraiment réduits et peu d'efforts, vous pouvez jouer sur le pétrole, jouer sur l'or, jouer sur ce que vous voulez, à la hausse, à la baisse, c'est vraiment du produit dérivé comme dans les banques. Avec en général des tickets d'entrée beaucoup plus bas que pour les gens qui sont en private banque, donc ça peut être intéressant pour les gens que la finance intéresse. Aave, ça c'est une plateforme qui permet de faire de l'effet de levier, donc vous laissez un collatéral et vous pouvez emprunter 80% de plus pour le jouer, par exemple, sur Synthetix. Voilà. Et puis, crypto, qui est le troisième exemple dont je parlerai, je ne détaillerai pas tout, crypto, c'est un émetteur de cartes bancaires, Mastercard, qui vous permet en fait de payer chez les commerçants comme votre visa classique, mais dessous, vous avez de la crypto et vous avez du cashback qui vous est reversé en crypto. Donc, crypto a sorti sa propre crypto, MCO, qui vous permet en fait de récolter indirectement du cashback à chaque paiement dans le commerce. Voilà un petit peu les applications. Donc, tout ça en fait, c'était des projets en gestation depuis 2-3 ans. Mais alors, cette année en 2020, c'est le boom total. Par exemple, Yann Finance qui est ce petit logo bleu là. Avant l'été, ça valait 3 000 dollars à part. Fin de l'été, on était à 30, 35 000. Donc, vous voyez que ça monte très fort très vite. Et puis, ça se trouve dans 2 mois, ce sera à zéro. Donc, méfiez-vous quand même. Le défi, c'est sympa, mais c'est extrêmement risqué. C'est beaucoup plus risqué même que les produits dérivés bancaires classiques. Pourquoi ? Comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de réglementation. Donc, si vous perdez, vous perdez. Vous ne pouvez même pas vous retourner contre quelqu'un parce que ce quelqu'un est un réseau décentralisé. Je vous souhaite bien du courage. Cryptos et Hong Kong, eux, je ne sais pas trop où. Enfin, ils ne sont pas en Suisse en général. Donc, pour les rattraper, c'est un peu compliqué. Deuxième grosse tendance de cette année, et ça, c'est encore plus intéressant, ce sont toutes les blockchains qui améliorent les défauts de la blockchain. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça les solutions d'interopérabilité et de performance. Shenlink et Polkadot sont parmi les plus grosses cryptos. Elles sont dans le top 10 actuellement. Vraiment des projets sérieux, crédibles et stables. Permettent en fait d'échanger de la valeur d'une technologie blockchain à une autre. Créer des ponts transparents pour vous. Ce sont vraiment ce qu'on appelle en informatique des middleware, si vous voulez. parce qu'il y a des milliers et des milliers de technologies blockchain verticales très propriétaires. Il y a un moment donné, il fallait des solutions pour que ces solutions puissent discuter entre elles et échanger les tokens entre elles. Elrond, Cardano et un peu EOS sont plutôt des blockchains qui vont améliorer les performances et faire en sorte que les transactions vont être plus rapides. Donc, notamment, Elrond a fait ses tests en juin. là où j'entends depuis des années que Visa est meilleur que toutes les blockchains parce qu'on fait 20 000 transactions à la seconde. Déjà, est-ce que c'est utile ? Je n'en suis pas très sûr. Elrond vient d'en enquiller plus de 30 000 au mois de juin. Donc, dans la bataille Visa contre la blockchain, je crois que la messe est déjà lite. Donc, ces gens ont très bien travaillé et ont mis un nouveau protocole de routage intelligent qui permet d'aller extrêmement vite sur un réseau distribué. Ce qui est une vraie belle nouveauté et ça fait partie des projets auxquels personnellement je crois beaucoup. Et puis, il y a Ethereum qui commence à dater un peu à l'échelle d'une technologie dont on attend la V2 depuis plus d'un an qui est censé en fait changer le protocole de consensus pour le rendre plus efficace et plus rapide. Voilà. Donc, si vous voulez être à jour sur les tendances 2020, vous pouvez retenir ces deux axes. C'est là-dessus qu'on a avancé pendant le Covid. Sur les autres domaines, ça s'est plutôt essoufflé, je dirais. Je regarde l'heure. Ok, on est bon. Ici, je vous ai mis un mapping que j'ai récupéré qui concerne en fait les entreprises traditionnelles qui s'intéressent au blockchain, ce qu'on appelle les brick and mortar. Donc, vous voyez, si on prend les premiers en haut, qu'Allianz et BBVA qui étaient très dynamiques à l'époque du hype en 2017 sur des projets blockchain avec des équipes, sont en train un peu de sortir du sujet parce que ça les intéresse plus trop qu'ils ont probablement d'autres technologies à explorer, là où vous avez des nouveaux entrants tels que BMW ou Honeywell ou le VMH. Donc, sur les entreprises traditionnelles, ça rentre et ça sort sans arrêt sur cette technologie. On essaye un petit projet, on fait un POC, on s'occupe d'autre chose, on reviendra plus tard parce qu'à un moment donné, le projet n'a pas super bien marché et on s'est trouvé bloqué ou qu'on n'a plus envie d'investir là-dessus et qu'on veut aller sur autre chose. Deuxième graphe qui en fait map tous ces acteurs traditionnels et leurs projets sur la technologie blockchain qu'ils implémentent en fait. Donc, je vais y revenir. Ici, en fait, ce graphe vous permet de savoir quelles sont les technologies blockchain les plus utilisées actuellement, donc probablement les plus crédibles pour les dix prochaines années. On ne voit pas très bien mais je vais y revenir, ne vous inquiétez pas, je détaille plus loin. Alors maintenant, je vais vous parler des avantages inconvénients de la blockchain. Alors, premier avantage, vous l'avez sans doute compris au travers de cette première partie, c'est la désintermédiation. Quand vous avez un process métier qui a beaucoup d'intermédiaires, vous pouvez vraiment faire des échanges de paire à paire, typiquement sans passer par une banque, ce qui peut être intéressant en termes de coût. Vous créez du coup des écosystèmes plus simples avec moins d'acteurs et vous pouvez la plupart des protocoles sont optimisés pour que les frais de transaction soient à quelques centimes plutôt que quelques dollars pour des virements interbancaires classiques. Donc là, je me réfère par exemple à des protocoles tels que Swift, une technologie blockchain bien mise au point peut largement concurrencer Swift et pour beaucoup moins cher. Des échanges plus rapides et de bout en bout. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la blockchain, elle est 24-7, 7 jours sur 7 avec tous ces nœuds actifs pour la même valeur, ce n'est pas centralisé. Pour faire un virement bancaire, je crois qu'encore aujourd'hui, il faut coûter, ça dépend des banques qui ont des banques de correspondance, mais un à deux jours. Bitcoin, qui est probablement l'un des protocoles les plus mauvais, le fait en 10 minutes. Donc, un bon protocole, c'est une fraction de seconde. Donc, vous pouvez faire un échange de valeur très rapide. Robustesse technique, je l'ai dit au début, c'est décentralisé, c'est très résilient puisque chaque nœud a le même poids, la même valeur dans l'orchestration. Si on en brûle 10, il en reste encore plein. Donc, ils feront le travail. Donc, en termes de risque, ce qu'on appelle single point of failure dans des serveurs centraux, il n'y a pas puisque vous avez une résilience et une redondance extrêmes de par le design. L'immutabilité, j'en ai parlé, c'est la capacité de ne pas pouvoir répudier une transaction qui a été empilée dans la base de données. Et puis, en général, ça vous aide à entretenir une certaine qualité de données puisque une fois que la donnée a été inscrite, elle n'est pas corruptible dans ce type de système. Alors, les inconvénients de la blockchain, encore à date d'aujourd'hui, c'est que c'est une technologie qui est de loin pas encore mature. Donc, il faut continuer à la tester et se faire la main dessus même s'il y a eu beaucoup de progrès dans la dernière année. Le coût d'investissement est encore extrêmement élevé puisque un développeur blockchain, typiquement, ça a un salaire très très élevé et puis vous aurez du mal à en trouver en Suisse. Déjà, ça, c'est le coût humain. Et puis après, la mise en place d'une infrastructure blockchain selon les options que vous prenez, ça peut revenir relativement cher. Donc, vous pouvez imaginer mettre un petit budget pour faire un POC mais est-ce que vous aurez la capacité à vous payer un projet complet, une exploitation sur plusieurs années, ça paraît encore ambitieux. Je l'ai dit tout à l'heure, je me répète un peu, le frein à l'adoption de masse, c'est le manque de réglementation et manque de clarté sur tout ce qui est fiscalité pour les cryptos notamment. Encore, de mauvaises performances énergétiques et de mauvaise efficience. Alors ça, ça pointe spécifiquement Bitcoin, mais comme c'est le plus utilisé, on se traîne toujours, je dirais, ce boulet. Je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas acceptable qu'en 2000... ... soit encore en place. Ce truc, il faut le remplacer à un moment donné. En termes de crypto, c'est très bien, mais en termes de protocole, c'est nul. Et puis, sur la sécurité et la confidentialité, alors je me contredit volontairement, je vous ai dit que c'était hyper sécure. Oui, la couche basse technique de la blockchain est hyper sécure et vous ne pouvez pas la casser. Par contre, par manque de maîtrise de la technologie, parce qu'on ne la connaît pas encore très bien, on met par-dessus des applications qui, elles, sont... Donc, quand vous disiez dans la presse qu'une plateforme d'exchange crypto s'est faite hacker, ce n'est pas la blockchain qui a été hackée, ce sont les applications qui sont au-dessus, qui sont mal sécurisées, mal gérées, pas patchées, et là, on n'est plus dans le monde de la blockchain, on est dans l'informatique traditionnelle. Et c'est lié entre les deux sur lesquels il y a des progrès à faire et par une meilleure connaissance de la technologie, on évite de laisser les couches hautes de son applicatif parce qu'on rentre toujours par Internet et les passoires, elles sont à ce niveau-là. Voilà. Je prendrai questions à la fin, mais je vous laisse un petit peu... Je vais faire une petite pause aussi. On est à mi-parcours. Alors maintenant, je vais vous parler de cas d'usage. Alors, je le redis parce que c'est important. La blockchain a un principal intérêt, c'est de désintermédier des process métiers, mais pas que. Je reviens sur ce que je disais avant, c'est dédié à de l'échange d'actifs numériques. Ça peut servir de registre de preuves numériques partagés, distribués, publics, privés, on a parlé. Et on peut exploiter les contrats intelligents pour faire une application un petit peu plus évoluée que juste du stockage et de l'échange et de le transactionnel. Voilà. Alors, si vous ne retenez que ça ce soir, c'est très bien parce qu'en fait, tout projet qui n'arrive pas, toute idée de projet qui n'arrive pas à se mapper sur ça n'a aucun sens en blockchain. Je vais maintenant vous en présenter quelques-uns sur ces domaines métiers. Donc, finance, assurance, le monde du luxe, agroalimentaire, événementiel, un peu d'administration publique et puis un framework, enfin, une plateforme de certification. Alors, premier cas d'usage qui appartient à la catégorie défi dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le projet Vera One qui est une startup française. Donc, Vera One est ce qu'on appelle un stable coin, c'est-à-dire une crypto-monnaie mais qui a une valeur stable dans le temps qui ne subit pas justement la spéculation directe et la forte volatilité qui finalement créerait du risque pour vous en tant qu'utilisateur. Et donc, sa particularité, c'est qu'il est adossé à un actif physique et concret qui est de l'or physique, pas de l'or papier, de l'or physique en barre. c'est très important de faire la nuance. Pourquoi ? Parce que vous voyez tout de suite que vous avez un token qui pourrait être un truc virtuel pas trop fiable mais il est backé par quelque chose de super concret. Donc, c'est tout le use case de cette startup. Bon, ils ne se sont pas inventés crypto ni dans l'or du jour au lendemain parce qu'ils appartiennent au groupe OCOFRE qui est le principal opérateur d'achat, vente, détention d'or physique en France, enfin de métaux précieux, ils font même du diamant, je crois. Et je vous rassure, tout est stocké à Genève. Donc, même si l'Europe implose, vos lingots seront encore en sécurité dans les ports francs à Genève. Donc, tout le business model est quand même pensé solide à tous les niveaux et aussi au niveau logistique. Alors, quel est l'intérêt du Vero token de Vera One ? C'est que vous et moi, on peut rentrer sur le marché de l'or en… pas en cinq minutes mais très rapidement et au lieu de vous enquiquiner à contacter un revendeur de lingots ou de pièces de collection, vous pouvez accéder au marché de l'or en achetant un gramme. Un gramme d'or, actuellement, c'est à peu près 50 euros. C'est rien du tout. Vous pouvez même… Je les ai… Enfin, on est en contact et ils m'ont précisé, vous pouvez même acheter moins. Vous pouvez acheter une fraction de token de Vero One, donc moins d'un gramme d'or et commencer à vous faire un petit plan d'investissement sympa pour vos enfants pour quelques dizaines d'euros que vous achetez de temps en temps. Et vous oubliez complètement l'aspect logistique qui est un peu rébarbatif d'avoir à gérer des lingots d'or, savoir où ils sont stockés, comment ils sont sécurisés. Tous ces aspects n'existent plus grâce à cette crypto. Vous pouvez également faire de l'achat-revente en direct avec d'autres détenteurs d'un portefeuille Vero One, ce qui est super intéressant parce qu'en général, quand vous avez des lingots d'or, c'est un petit peu long et compliqué pour les revendre, pour trouver un acheteur. Voilà. Donc, ça peut être intéressant pour diversifier vos actifs en tant qu'investisseurs, d'avoir peut-être de l'or physique parce que vous aimez bien ou de l'argent physique parce que vous aimez bien ça, mais en plus, d'accéder au marché de l'or via cette crypto parce que ça vous donne vraiment beaucoup de souplesse et pour des frais qui sont totalement raisonnables et en général inférieurs à ceux d'une entreprise spécialisée en lingots d'or, je dirais. Il y en a également en Suisse. Donc, je vous donne un aperçu. Ça, si vous voulez, c'est l'application, votre wallet dont je parlais tout à l'heure. Donc, votre wallet, il vous dit ici que vous avez 1234 Vero. qui correspondent au cours actuel de l'or physique spot à 567 euros. Sur le site, vous avez le graphe d'évolution de l'or physique parce que c'est votre indicateur. C'est un peu comme si vous aviez un tracker sur l'or. Et donc, vous savez qu'à un moment donné, si vous avez un Vero, vous avez un gramme d'or, donc vous avez 50 et quelques euros. Voilà, très simple, très facile d'accès et de gestion. Et là, c'est le patron de la boîte qui nous a partagé en fait une photo de l'or physique réel qui sort à baquer les Vero tels qu'ils ont été achetés actuellement. Donc ici, vous êtes dans le portail Ethereum, vous utilisez cette technologie. Vous voyez ici Total Supply, c'est le nombre de Vero qui ont été achetés par les clients. Donc, il y en a 16 000. Un Vero, un gramme d'or. donc 16 kg d'or physique, facile à capter et puis valoriser à l'époque où j'ai fait la capture c'est une dizaine de jours à un peu moins d'un million de dollars au cours actuel. Voilà, ça c'est un cas concret et typique de défi mais que je trouve personnellement bien pensé. Alors après, vous allez me dire et la fiscalité dans tout ça ? C'est très simple, c'est la fiscalité des métaux précieux. Donc, c'est une boîte française, fiscalité des métaux précieux en France ou fiscalité des métaux précieux en Suisse d'années variantes. À partir du moment où vous déclarez vos comptes correctement, vous êtes dans un cadre classique. On n'est pas dans des trucs foufous de crypto complètement déréglementés. Deuxième exemple, Fitzy du groupe AXA. Donc ça, c'est le cas typique du projet prétexte, je dirais. AXA, pour montrer qu'ils étaient très innovants en 2017 en plein hype, se sont dit tiens, je vais lancer un projet blockchain et je vais même faire la folie de le pousser jusqu'en production et avoir des vrais clients qui l'utilisent. Donc Fitzy, c'est un cas d'usage assez connu. L'idée, c'était pour une mini prime de moins de 10 euros, on vous garantissait que si votre avion entre Paris et New York était en retard, vous aviez en contrepartie un remboursement du tiers du prix du billet, ce qui est plutôt sympathique. tiens. Après, j'ose espérer qu'AXA n'a pas prévu de gagner de l'argent avec ça, ce n'est quand même pas un business model très intéressant, surtout sur un seul type de liaison aéroportuaire. Donc, c'est un projet qui a servi à faire de la communication et puis qui a été clos deux ans après, après avoir fait un petit bilan de projet où ils ont émis 11 000 polices, donc 11 000 polices à 10 euros, je vous laisse faire les comptes et sans indemnisation sur retard d'avion. Donc, pas un projet qui rapporte, mais un projet qui permet de montrer qu'on a une équipe qui fait des nouvelles technologies dans notre groupe chez AXA. Alors, voilà, il y a des cas d'usages plus intéressants, mais celui-ci a eu le mérite d'exister jusqu'au bout, en fait. Ils ne sont pas arrêtés au POF. Horlogerie et luxe. Alors ici, c'est la marque Ulysse Nardin du groupe Kering qui a lancé il y a un an une certification de garantie non plus physique avec une petite carte comme vous le voyez là, mais totalement virtuelle et inscrite dans la blockchain. Ils ont fait appel à un sous-traitant pour mettre ça en place, les sociétés Chainpoint et Oulette. Et donc, l'idée, c'est que vous embarquez maintenant avec vous dans votre téléphone, dans votre wallet ou Oulette, le certificat d'authenticité de votre montre de luxe. Voilà. Donc, c'est une virtualisation d'un support physique de type certificat. Autre cas d'usage, dans la chaîne logistique et agroalimentaire, cette fois. Donc, l'entreprise Bonjour Le Bon, qui est spécialisée dans le bien manger bio en France et éthique, a fait un projet avec la société Kix, qui est une startup française qui est experte depuis extrêmement longtemps dans tout ce qui est certificat sur blockchain. Donc, ils ont créé une petite application très sympathique qui vous permet quand vous commandez des produits chez Bonjour Le Bon et que vous recevez votre colis chez vous. Avec le QR code, vous vous appez et vous avez toute la traçabilité, mais vraiment détaillée, de votre produit. Donc, ici, c'est un poulet. Votre poulet, on sait de quel producteur il vient, comment il bosse, quels sont les certificats, rapport vétérinaire. Vous avez les détails sur toute la chaîne logistique du parcours de votre poulet depuis le producteur jusqu'à votre assiette. Donc, c'est un cas d'usage extrêmement intéressant orienté sur la traçabilité, la logistique. Et puis, il y a une petite couche éthique par-dessus puisqu'ils ont en profité pour créer un indicateur de durabilité qui est également embarqué et qui permet de noter en fait le producteur en termes de respect du vivant et des process. Autre cas d'usage, maintenant, on est plus dans l'événementiel, c'est une plateforme des Pays-Bas, Guts, qui est en fait assez similaire à CQtX que vous connaissez peut-être puisque CQtX, c'est suisse. Mais je ne voulais pas parler de CQtX ce soir parce que vous connaissez sans doute et puis eux, ils sont plus sur le sport. Là, on est plus sur du concert. En gros, à quoi sert la plateforme Guts ? Elle est très intéressante parce qu'elle permet en fait d'avoir un contrôle éthique des prix à l'émission et à la revente des tickets. Très souvent, les artistes se plaignent qu'au second marché, à la revente au noir des tickets de concert, les prix peuvent être multipliés par 10 ce qui n'est totalement pas acceptable puisque ce sont des personnes qui frauduleusement créent de la valeur sur un actif qui avait une valeur initiale qui aurait dû être à peu près stable. Donc, la plateforme en fait permet de contrôler votre ticket crypté, blockchain, électronique, intelligent, de bout en bout avec l'application mobile et en fait, l'émetteur du billet fixe à l'avance un prix à la revente au second marché qui peut être plus élevé que le prix d'émission initiale mais dans une mesure raisonnable. peut-être 10% de plus, 20%, mais on n'est pas dans un marché au noir comme on le voit souvent devant les salles de concert. Voilà encore un cas d'usage qui peut être appliqué à beaucoup de contextes orientés, ticketing, second marché. Un autre cas que je devais te citer, c'est celui de l'État de Genève qui très tôt en 2017 avait expérimenté aussi la technologie blockchain en mettant en place un projet qui permet d'avoir des extraits de registres du commerce que vous pouvez demander en ligne stampelliser avec une signature électronique à base de blockchain. Donc, c'était un cas d'usage tout à fait classique et standard. Ça a permis aussi à l'État de Genève de signifier et a permis de les faire réfléchir à leurs guidelines pour les ICO à l'époque puisque c'est l'un des cantons qui avait émis un cadre, un début de cadre légal pour les levées de fonds justement sur le canton. Je trouve plutôt bien que ce canton ait fait l'effort de tester pour de vrai cette technologie. Alors, je ne sais pas si la version blockchain du formulaire est toujours en ligne mais actuellement, c'est assez difficile de savoir, ce n'est pas transparent. Mais en tout cas, voilà, ça a été fait avec un sous-traitant qui s'appelle Blockchain Partner. C'est pour ça que j'enchaîne. Alors, Blockchain Partner, c'est une société de conseil blockchain française qui a aidé justement Genève à implémenter sa certification en ligne. Donc, ils proposent en standard et de façon générique en fait une plateforme qui s'appelle Data Trust qui est une plateforme générique de certification. je crois qu'ils ont plusieurs clients dont AXA et quelques autres. Je vous ai résumé ici le process mais finalement, c'est assez simple. Vous imaginez que vous avez un papier important, vous le scannez, vous en faites un PDF, vous l'envoyez dans la plateforme, ça vous crée une empreinte numérique qui va être stockée dans la blockchain et ils vont vous générer un certificat qui est comme un reçu de certification si vous voulez. Donc, vous gardez ça dans vos archives et puis un jour, si un notaire demande de prendre la preuve numérique de votre document, vous lui fournissez votre document PDF, vous lui fournissez votre certificat qui a été émis automatiquement par cette plateforme qui est finalement votre tiers de confiance quelque part, c'est ça l'idée. Et puis, le notaire ou l'opérateur a la possibilité d'aller voir dans la blockchain disponible à tout le monde sur Internet de façon transparente si votre certificat et votre document sont bien liés, sont bien intègres et si vous êtes bien le propriétaire de ces documents. Et à ce moment-là, ils peuvent débloquer l'opération pour vous. Ça peut très bien être utilisé pour, comme on dit, disrupter le métier de notaire qui est encore très, très old school. Si vous voulez moderniser ce métier, aujourd'hui, il y a des technologies qui le permettent. Voilà. La dernière partie, j'espère que j'ai encore un peu de temps, j'ai quoi dire ? Sans problème, merci. Finalement, c'est pour ça que vous êtes venus. Je l'ai gardé pour la fin. C'est l'aspect management de projet, évidemment. Je vais présenter des choses à la fois spécifiques de la blockchain, mais aussi, je vais enfoncer des portes ouvertes volontairement parce que finalement, les bonnes pratiques de gestion de projet, quelle que soit la techno, c'est toujours les mêmes. Vous allez voir, je pense que vous n'allez pas découvrir énormément de choses. Alors, il y a cinq questions à se poser avant de se lancer. Premièrement, et ça, c'est vraiment un travail de business analyst senior, c'est quelle est ma relation d'affaires, quel est mon process, qui sont les acteurs, quels sont les flux de données, de métiers, voilà. Une fois que vous l'avez défini et formalisé, vous posez la question suivante, c'est mon projet, vraiment son essence, c'est résoudre un problème de l'entreprise ou c'est juste pour faire le malin, comme le projet Fitzy d'AXA, si je caricature un peu. Et après, il faut clarifier ça dès le départ au niveau de votre cadrage de projet. Quel bénéfice vous attendez ? Alors, c'est la question liée. Bénéfice, quels sont les inconvénients que vous êtes prêt à absorber avec cette nouvelle technologie encore jeune ? En général, c'est plutôt conseillé d'aller voir si d'autres l'ont fait avant et de préférence mieux que vous. Comme ça, vous pouvez peut-être réutiliser leur concept ou voir vous associer avec eux. Typiquement, si vous êtes dans la chaîne logistique, je vous conseillerais fortement d'aller voir les gens de Kix à Paris qui font ça depuis 10 ans. Ça peut être utile de voir un petit peu quel est leur framework et s'il peut être adapté à votre problématique de logistique. Donc, c'est intéressant de se maintenir à jour et de connaître un peu le marché et de savoir qui est dans la blockchain depuis plus de 5 ans par exemple et avec quelle techno et comment. Et puis, la question qu'il faut toujours se poser au début, c'est est-ce que la blockchain est vraiment utile ? Est-ce qu'avec une bonne vieille base de données Oracle, ça ne ferait pas le job ? Voilà. Alors, j'avais récupéré ça sur le site du siècle digital. Je trouvais ce petit schéma assez intéressant. C'est un peu commentaire à ce que j'ai dit avant. Vous avez une liste de questions à gauche et puis directement, ils vous disent c'est un arbre de décision. Oui, non, pas besoin de la blockchain, besoin de la blockchain. Je vous laisserai le consulter au calme mais en gros, ce que je trouve intéressant dans ce schéma, c'est qu'il vous permet avec des questions simples de déjà vous orienter sur une technologie blockchain. Comme je disais tout à l'heure, si vous avez besoin de faire quelque chose qui est similaire à un site web avec accès grand public sans authentification, sans autorisation, vous allez plutôt suivre le chemin qui drive vers une blockchain publique type Bitcoin si vous avez un besoin plutôt orienté extranet ou vous avez un réseau d'entreprises qui doivent échanger de la donnée ou de l'information, je pense typiquement à des groupements d'intérêt économique d'assurance qui souvent mettent des plateformes en commun et échangent des polices et des choses comme ça. Là, vous êtes sur une blockchain type P consortium donc il y a des blockchains dédiés à ça et puis sinon, vous allez faire une solution qui va plutôt être orientée usage interne intranet par exemple, ce qu'a fait BNP c'est gérer mes notes de frais avec une application blockchain évidemment c'était un petit projet de test c'était pas un truc hyper important là, vous allez être sur une blockchain plutôt privée avec un niveau de sécurité encore supplémentaire et une approche différente. Et ici, je vous ai décrit en fait un process projet, on va dire, simplifié de comment piloter votre projet blockchain. Alors déjà, la base, si vous n'êtes pas agile, n'y allez pas. Commencez déjà par vous former à la technologie qui travaille en mode agile par itération rapide qui produit des résultats rapides ou alors former vos équipes à l'agilité parce que c'est vraiment un prérequis pour beaucoup de nouvelles technologies en particulier celle-ci. Donc première phase, se cultiver, apprendre un petit peu les technologies, c'est un peu ce qu'on a commencé à faire ce soir en fait de façon très light. Ensuite, vous définissez avec vos business analysts un cas d'usage et vous le formalisez et vous préparez une matrice on va dire de qu'est-ce que vous en attendez, à quoi ça sert et est-ce que l'alignement métier est bien vérifié. La troisième étape, c'est de commencer à développer la solution sous forme de prototype et puis de prévoir comme tout process agile une rétrospective qui fera une critique constructive de ce que vous aurez produit en termes de prototype. Un prototype, ça peut être une itération de trois semaines ou deux itérations de trois semaines. Ça peut aller très vite parce que vous allez faire quatre écrans, vous faites des appels blockchain, vous échangez des transactions soit en interne soit avec une entreprise partenaire et puis vous voyez déjà si ça fonctionne. C'est ça l'idée. Et si vous êtes convaincu que la rétrospective sort plus d'avantages que d'inconvénients sur votre idée de projet, là, vous pouvez partir en mode projet avec tout le process classique et le phasing projet que vous connaissez tous en définissant des facteurs clés de succès. Donc, en général, ce que j'ai listé là, mais je vais y revenir après, c'est est-ce que vous avez un objectif clair ? Est-ce que vous pensez que vous arriverez à exploiter la solution une fois que le projet sera fini et deviendra un produit ? N'oubliez pas les coûts, ça peut être très cher cette partie-là. Qui sont les acteurs ? Qui aura la responsabilité de quoi ? Dans le projet et après le projet ? Est-ce que j'ai un schéma de gouvernance en tête ? Surtout quand vous êtes à la conscience firme de plusieurs entreprises, ça, il faut que ça soit signé et bétonné avant. Et est-ce que j'ai de l'argent pour le faire ? Ensuite, vous prenez la décision en fin de projet, évidemment, soit d'arrêter le projet, c'est ce que AXA a fait avec FIGSI, je présume qu'ils avaient planifié de l'arrêter au bout d'un ou deux ans. Soit vous continuez, là, vous en faites une vraie solution pérenne et l'idée, quand on fait un projet de ce type, c'est que ça soit en exploitation au moins cinq ou six ans comme la plupart des solutions informatiques. Ça serait dommage de faire du jetable. Alors, voilà, c'est un peu caché le titre, mais en gros, l'idée, c'était quel framework boîte à outils blockchain utiliser ? Alors, mon conseil, c'est d'utiliser celle que vous maîtrisez le plus ou que votre partenaire maîtrise le plus. Et puis, si vous êtes déjà dans le cloud, certains de mes clients sont déjà dans le cloud depuis un petit moment, essayez plutôt d'utiliser les services blockchain que eux vous proposent à leur catalogue. Alors, je vous ai fait un, une vue d'ensemble du marché. J'ai segmenté en trois parties. Premier segment de marché, justement, ce sont les éditeurs cloud et de blockchain as a service. Donc, c'est IBM associé avec la fondation Linux, Microsoft, Amazon AVS et puis Alibaba Cloud. Donc, trois Américains, un Chinois. Pour info, Alibaba, ils ont dû commencer il y a trois ans, ils sont déjà deuxième. Juste pour vous situer la puissance de frappe de cette entreprise. Les technologies qui sont utilisées par chacun. Alors, IBM, et la fondation Linux ont inventé leur propre boîte à outils qui s'appelle Hyperledger qui est vraiment le framework blockchain le plus utilisé actuellement, en particulier en entreprise parce que ça fait très bien tout ce qui est blockchain privé, blockchain de consortium. Microsoft avait essayé de faire sa propre boîte à outils qui à l'époque s'appelait Coco mais Coco, il a fait un an et puis il est rentré chez lui et du coup, ils se sont associés avec une société experte du sujet, ce qui n'est pas le cas de Microsoft qui s'appelle Consensys et ils utilisent donc le produit Quorum de Consensys et également, ils donnent accès à des services pour faire de l'Ethereum sur leur cloud, sur Azure. Amazon, alors eux, ils ont un catalogue un peu plus large pour trouver Hyperledger, Ethereum et une troisième boîte à outils major qui s'appelle Corda. Et puis Alibaba, eux proposent Hyperledger, Quorum et puis leur petite boîte à outils chinoise maison de Ant Financials qui s'appelle Ant Chain. Voilà, ça c'est le catalogue blockchain disponible pour vous si vous voulez faire un projet demain si vous êtes dans le cloud. Après, deuxième type d'acteur, ce que j'appelle les pure players blockchain, donc des entreprises qui ont été créées par et pour la blockchain qui ne sont experts que de ça. Donc Consensys et R3 qui sont ceux qui ont créé les blockchains Quorum et Corda, deux gros groupes américains donc c'est de la start-up qui est maintenant à plusieurs milliers de personnes donc ils sont tous les deux basés à New York si je me souviens bien. En Chine, on retrouve UOB et OKEX qui ont également créé leur propre blockchain et puis là je voulais mettre des européens et donc là il y a deux français c'est Blockchain Partner qui est une entreprise de 30 personnes à peu près qui a une expertise blockchain donc on n'est pas dans les mêmes dimensions et qui conseille beaucoup d'entreprises comme la Banque de France, AXA, l'État de Genève j'en ai parlé tout à l'heure et puis Just Mining qui est plutôt orienté sur tout ce qui est défis, infrastructures, mining comme le nom l'indique donc ce sont deux start-up françaises qui fonctionnent assez bien et que je vous recommande s'il y a besoin. Quelles sont les technologies utilisées par ces types d'entreprises ? Au départ ils étaient tous sur Ethereum et progressivement ils ont créé leur propre blockchain. Quorum en fait c'est la version entreprise B2B d'Ethereum qui est open source pour situer un peu les choses. Troisième branche les généralistes donc les sociétés de conseil les PME on va dire les start-up familiales les intégrateurs qui historiquement en fait faisaient d'autres types d'informatique et qui ont éventuellement un département une spécialité blockchain. Alors j'ai mis deux Big Four Deloitte et McKinsey pourquoi ? Parce que je trouve que leurs analystes sur cette technologie-là spécifiquement sont plutôt pertinents. J'aurais pu rajouter aussi EY qui a fait un partenariat avec Microsoft et Consensys deux sociétés de services donc Talium qui était plutôt un intégrateur français qui tend à se spécialiser fortement vers la blockchain et Capgemini que vous connaissez tous c'est un énorme généraliste qui entre autres a des équipes blockchain et qui ont des partenariats. Pour la Suisse Weekend qui à l'origine faisait plutôt des plateformes de crowdfunding et progressivement devient un groupe local de blockchain et Ortiz que je connais moins mais qui a une équipe dédiée aussi pour les stratégies blockchain et j'ai mis forcément Redsen Consulting puisque je fais partie de Redsen Consulting nous notre rôle c'est plutôt de faire du conseil pas de l'implémentation. Quelles sont les technologies utilisées par ces acteurs ? On retrouve les mêmes en fait les 5 majors Hyperledger Corda Ethereum Corum et Bitcoin qui est toujours utilisé malgré tout le mal que j'en ai dit tout à l'heure parce qu'effectivement il y a tout un historique et encore beaucoup d'applications qui ont un intérêt sur Bitcoin. Donc si vous tapez en gros dans ces technologies-là je dirais que vous êtes bon vous n'êtes pas dans des frameworks exotiques et vous prenez moins de risques. Voilà c'est ma dernière slide ça va je suis en retard alors je devais finir avec des facteurs clés de succès pour votre futur projet que je vous souhaite excellent en technologie blockchain donc sur quoi est-ce qu'il faut porter son attention si vous voulez vous lancer dans un projet avec cette technologie toujours contrôler en continu tout au long de votre projet le bon alignement entre la technologie que vous utilisez et les besoins de l'entreprise besoins de métier j'entends vraiment loquer très tôt et également en continu l'adhésion des décideurs et puis un sponsor pour faire les chèques et le budget de votre projet avant de démarrer c'est les bonnes pratiques de bons PM tout ça c'est faire une analyse détaillée et puis comparer à la fois les technologies et les possibilités métiers qui s'offrent à vous franchement des cryptos il y en a des milliers les frameworks blockchain il y en a des milliers donc ben voilà faites-vous un minimum enfin renseignez-vous faites-vous conseiller mais si vous retenez le mapping que je vous ai mis avant vous prendrez moins de risques vous gagnerez du temps ensuite vous vous faites je vous conseille de faire une RFP un appel d'offres pour sélectionner un partenaire technologique qui connaît vraiment la technologie évitez les petites start-up américaines opportunistes qui touchent un peu à tout mais un peu à rien j'en ai croisé qui faisait à une époque une technologie blockchain qui s'appelle Tezos maintenant ils se sont inventés experts d'une autre puis ils n'arrêtent pas au fil des projets de changer de techno ça c'est du risque essayez de rester sur des gens qui utilisaient la même technologie depuis au moins 3 ans c'est beaucoup plus crédible et donc le point suivant c'est d'organiser votre propre veille technologique si vous en avez le temps et le courage sinon vous pouvez la sous-traiter vous faites ça aussi comme option de votre RFP il n'y a pas de soucis à sous-traiter de la veille technologique technologique pardon en général ça constitue peu de risques et au long de votre projet toujours piloter en mode agile j'insiste là-dessus bien impliquer tout le monde enfin les personnes pertinentes motivées par ce type de technologie et de projet et puis anticiper dès le début de votre projet même dès le POC je dirais un futur modèle opérationnel parce que vous avez une chance sur deux d'y arriver et de réussir et de faire en sorte que ça soit un produit qui marche bien à la fin de votre projet donc si vous n'avez pas anticipé cette phase vous vous mettez à risque à la fois opérationnel et financier voilà j'ai fini il ne veut plus passer ok il était temps que je finisse alors merci beaucoup de rien je te laisse la main pour distribuer les questions peut-être moi j'ai une première une première question qui vient d'une une personne sur sur qui se pose la question finalement agile n'est utilisé que pour la phase avant le projet non c'est de bout en bout alors en fait ce que le conseil c'est d'être déjà agile quand vous commencez votre POC et après de le rester tout au long de votre projet jusqu'à l'exploitation donc quand votre projet est devenu un produit ça répond bien j'espère bon parfait est-ce qu'il y a d'autres questions sur le non non pas pour l'instant bon alors en fait on a un petit micro qui est caché derrière le panneau ici donc qui écoute en principe très bien si vous parlez très fort je pense qu'on vous entendra sur Zoom aussi alors s'il y a des questions oui pardon j'ai vu d'abord excusez-moi oui une question par rapport au coût des transactions oui si je comprends bien chaque bloc est unique donc la général centre bloc génère une valeur et on peut peut-être répéter la question donc arrêtez le partage alors pour stocker les documents ou émettre des documents chaque document a une valeur alors il y a une valeur contenue en fait dans la transaction vous avez enregistré on va dire et puis effectivement ce que vous dites qui est juste c'est qu'il y a ce qu'on appelle des FIS donc des frais de transaction parce qu'évidemment les nœuds qui valident les transactions qui créent les blocs ne le font pas gratuitement ça vous est refacturé ce sont vraiment ce sont des fractions de tokens qui leur sont reversés et le token comme il a une valeur effectivement vous payez indirectement des frais de transaction donc ce dont on entend souvent parler c'est avec la technologie Ethereum on parle de paiement en gaz je ne vais pas rentrer dans le détail mais dans le protocole il y a toute une technologie qui permet en fait de payer chaque transaction sous forme de consommation de gaz comme si vous utilisiez du gaz dans votre maison et donc le cours de l'Ethereum étant très volatil monte et descend sans arrêt le prix du gaz monte et descend en fait comme pour votre maison donc selon les périodes où vous allez envoyer votre transaction vous allez payer plus ou moins cher votre gaz également il y a un autre facteur qui est important c'est que vous pouvez moduler votre paiement de gaz en fonction de la rapidité que vous voulez pour la résolution de la transaction donc vous allez payer beaucoup de gaz si vous voulez que votre transaction soit faite en deux secondes et puis vous allez payer le prix le plus bas possible si vous êtes tolérant sur le délai et que vous acceptez que la transaction prenne deux heures pour être validée par exemple donc il y a des aspects quand vous faites une transaction vous avez à réfléchir avant toute une stratégie de paiement de frais et c'est vous qui le pilotez vous même par contre vous pouvez faire des erreurs en faisant ça il faut faire très attention donc quand je dis attention au coût à l'exploitabilité de votre solution je pense à ce genre de choses c'est vos frais d'exploitation pour faire tourner votre technologie blockchain après il y a des technologies blockchain comme Ethereum ça c'est un peu un inconvénient parce que vous pouvez très bien perdre de l'argent en faisant une mauvaise gestion de vos frais mais typiquement Hyperledger qui est du B2B pur déjà ce n'est pas un token ou une crypto qui est tradable donc c'est vraiment orienté entreprise vous ne trouverez pas le token Hyperledger sur le marché donc il n'y a pas de valeur je dirais financière associée et puis c'est un protocole qui fait que vous n'avez pas toutes ces complexités de gaz de réfléchir à vos fils et autres par contre là où vous allez payer c'est des frais de consulting et des frais pour faire tourner vos serveurs mais Hyperledger je pense que c'est pour ça que ça a pas mal de succès ça se rapproche plus de ce que vous avez l'habitude de manipuler au niveau informatique d'entreprise en termes de logique de licence et d'exploitation donc on n'est pas à l'abri d'avoir une facture qui explose pour un logiciel qu'on a mis en place sur Google totalement en particulier parce que les tokens en fonction du token que vous utilisez vous pouvez avoir une très forte volatilité donc Ethereum il y a un an je ne sais pas ça valait 100 balles là cette semaine ça valait 500 ou 400 je ne sais plus donc vous faites x4 et ça monte et ça descend très très vite il y a un token qui valait 0 avant l'été qui est monté à 35 à 35 000 dollars et puis il y a eu un bug dans la blockchain et il est passé à 0 en 35 minutes et après la blockchain elle n'existe plus c'est fini tout le monde est parti donc c'est ce que je dis c'est de l'innovation il y a du risque il faut faire gaffe donc voilà il faut aller sur des choses fiables ok tu as une question ? oui Christophe merci alors moi j'avais une question c'était pour revenir sur le concept du stablecoin oui en fait je ne comprends pas parce qu'au début tu l'indexes sur une valeur sur une matière première difficile à extraire comme tu disais difficile à échanger peut-être qu'on a envie d'acheter un lingot ou vendre un lingot c'est lourd c'est transporté à partir du moment que tu crées un coin qui est facile à une valeur crypto qui est facile à échanger que tu l'as montré sur une plateforme en vol graph en temps réel plus il y a de gens qui vont l'adopter ça va devenir volatile alors plus il y a de gens qui vont l'adopter plus ça va devenir instable alors dans le cas VRO pour reprendre cet exemple concret c'est plutôt la volatilité de l'or qui va faire bouger ta crypto puisque ta crypto c'est comme un tracker qui suit de très près la valeur de l'or donc effectivement actuellement l'or a pas mal de succès sa valeur a doublé en un an donc effectivement le VRO monte au rythme de l'or en fait actuellement en termes de valeur si l'or rechute le VRO va tomber de la même façon c'est comme un tracker pour l'instant parce que l'image aurait fait des gens qui vivent encore de l'or à l'ancienne oui plus il y a des gens qui vont utiliser VRO plus ce sera facile de spéculer sur VRO donc sur l'or plus instable ça va devenir c'est un risque ouais et c'est d'ailleurs l'exemple que tu as cité avec l'indexation sur le gaz rend le gaz plus volatile alors qu'à la base le gaz c'est une matière première qui est assez réglementée de base le gaz ouais tout à fait et on revient toujours au même sujet tant qu'il n'y a pas de réglementation relativement stricte vous êtes encore à risque et on peut encore faire n'importe quoi il faut être assez prudent aller sur des choses éprouvées après il y a d'autres stable coins par exemple il y a le Tether qui est indexé sur le cours du dollar alors pour le coup le dollar est beaucoup plus volatile que l'or et bien le Tether il bouge quoi et donc moi typiquement en tant qu'investisseur c'est pas une valeur où je vais aller parce que pour moi c'est déjà trop volatile donc chacun fait après avec sa sensibilité il y a des gens qui adorent les projets du dérivé il y en a d'autres jamais ils iront dans les projets du dérivé on pourrait faire un VRO enfin un VR AG sur l'argent l'argent est super flat depuis des années puis là on ne sait pas pourquoi depuis un an il commence à monter à fond ça va être la peur des crises qui ramènent les gens vers l'argent c'est la même problématique mais après sur une très longue durée d'investisseurs on va dire sur enfin sur une longue durée sur 10 ans globalement l'or il est plat et ce qu'il ne faut pas oublier c'est pourquoi l'or monte actuellement c'est pas l'or qui monte c'est le dollar qui descend en réalité l'or il est plat intrinsèquement mais comme ça se trade avec de l'euro ou du dollar qui pour le coup sont des monnaies fiat actuellement hautement instables pour cause de prise on va dire finalement c'est les mouvements des autres monnaies qui font secouer l'or en termes de volatilité dès que tu le connais tu as quelque chose qui est plus volatile la volatilité elle se trompe à sincère oui voilà si tu crées une crainte ou moi je voyais le graphique directement je me disais on peut faire du presque du training aux fréquences voilà c'est très zoomé passer de 50 à 51 euros du coup si c'est tellement passé à la portée d'un clic sur un site web tu as acheté une bande de l'or qu'est-ce qui te empêche de faire du avec Vero tu ne pourras pas parce qu'il y a un délai entre le moment où tu achètes ton Vero et le moment où tu le retrouves dans ton wallet et où tout est validé dont la chaîne logistique d'achat d'or il faut compter je crois à peu près deux heures d'une à deux heures tu freines artificiellement c'est pas artificiel parce que c'est le temps de vérifier manuellement la transaction c'est une PME elle travaille encore c'est un projet qui a été lancé au début de cette année donc le modèle elle va évoluer donc le trading à haute fréquence sur Vero ce n'est pas possible par contre sur Tether je suis sûr qu'on a à fond parce que c'est indexé c'est du forex Tether c'est sur le dollar merci beaucoup oui alors j'ai deux questions ici la première si je me souviens bien la blockchain est basée sur la participation de plusieurs mineurs il faut éviter qu'un mineur ait 51% de la puissance de calcul pour sécuriser la blockchain je crois qu'on a affaire à un spécialiste est-ce que c'est toujours vrai et si c'est le cas est-ce que la rémunération d'un mineur doit être prise en compte dans le choix d'une blockchain voilà il y a plein de questions dans la question j'ai essayé de décomposer le mineur je ne voulais pas en parler ce soir parce que c'est un peu compliqué mais en gros les mineurs déjà ils sont presque tous en Chine parce que l'électricité est moins chère ils arrivent à monter des trucs en 5 minutes près des barrages parce que nous on a du mal à faire et donc les mineurs ce sont les gens les nœuds principaux on va dire qui font la validation de vos transactions donc quand je parlais tout à l'heure ils vérifient l'intégrité ils créent le bloc en gros c'est le travail des mineurs après toutes les blockchains ne sont pas à base de mineurs il y a plusieurs protocoles de consensus donc le mineur il intervient dans ce qu'on appelle le proof of work c'est une algorithmique un peu particulière qui est celle de bitcoin après quand je parlais d'autres blockchains il y en a d'autres qui s'appellent proof of stake et c'est un autre système les mineurs ont un rôle mineur justement ou n'ont pas de rôle du tout voilà j'ai pas envie de rentrer dans les détails il faudrait faire une heure de plus l'attaque des 51% je vous disais tout à l'heure vous avez un réseau distribué avec tous les nœuds qui ont le même poids et qui ont la même capacité de travail qui peuvent faire la même chose qui sont ISO effectivement vous imaginez bien que si quelqu'un a la possibilité de ramasser à son compte plus de 50% de ce réseau il va prendre un ownership sur le réseau et il va pouvoir commencer à passer des fausses transactions et des transactions frauduleuses c'est une question de majorité c'est comme une majorité électorale voilà sauf que pourquoi ça marche toujours aujourd'hui depuis 2009 c'est parce que la capacité à mettre la main sur des dizaines de milliers de nœuds dans la même fraction de seconde parce que le timing est important dans ce sujet pour valider des transactions ça vous coûtera des dizaines de milliards qui a des dizaines de milliards à investir pour gagner 2-3 milliards ça n'a aucun intérêt donc on compte sur le fait que l'effort pour faire l'attaque est beaucoup plus cher et beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que le bénéfice et en fait tout le concept de bitcoin et des blockchains de ce type est basé là-dessus en fait c'est effort-bénéfice ça n'a aucun intérêt de faire ça il vaut mieux attaquer une banque c'est plus simple entre dans 5 minutes j'espère que ça répond complètement je pense c'est pas une question de vous ne dites pas oui dans le cas du registre du commerce de Genève de la traçabilité de bonjour le bon si la donnée qui est encryptée elle est fausse par une erreur humaine au départ et après comment parce qu'après ça part partout comment est-ce qu'on peut la corriger ? il y a deux aspects c'est pour ça que la blockchain ne suffit pas elle-même c'est un composant de votre système d'information je dirais mieux que c'est un composant utilitaire peu intelligent ce qu'il faut c'est que le contrôle d'intégrité de votre donnée à la saisie soit déjà géré dans votre application web classique c'est-à-dire que un format de date typiquement année bisextile et tout c'est pas la blockchain qui va vous résoudre ce genre de problème enfin ça serait un peu cher payé pour ça en fait on joue à deux niveaux au niveau de votre application vous faites les premiers contrôles de saisie pour éviter de faire les 20% d'erreurs de saisie habituelles qu'on a dans tous les systèmes et après la blockchain elle va plus gérer la cohérence l'intégrité de votre donnée donc typiquement je sais pas je vous cite un exemple avec un wallet bitcoin on va pas vous laisser saisir une adresse de destinataire qui est mal formée et qui est fausse qui en termes de crypto ne peut pas être résolu ça ça va être contrôlé au niveau de l'application parce qu'il y a une logique de contrôle au niveau de l'application et après la blockchain elle va prendre relais une fois que votre donnée a déjà été un peu filtrée ou nettoyée si vous voulez alors après ça garantit pas tout si vous avez mal développé votre applicatif au niveau on va dire de contrôle de surface basique bah oui vous allez inscrire dans la blockchain une donnée fausse et donc vous pourrez éventuellement la corriger en réinscrivant plus tard par dessus une transaction de correction mais vous pouvez pas toucher à ce qui a été écrit une fois en fait c'est la grosse particularité de ce système versus une base de données classique où vous pouvez faire des updates sur le même record ça répond à la question ? ça va ? oui ? les banques sont les gens les plus impliqués dans les finances pourquoi dans le tableau que vous avez montré on ne voit aucune banque ? vous pensez à quel tableau ? vous aviez montré les entreprises qui sortaient du blockchain et ceux qui rentraient ah oui et on voit aucune banque actuelle dans ceux qui sont dedans pourquoi ? alors je vais vous en retrouver il y en a je vais se revenir sur la slide oh non la projection je suis désolé la projection est plantée donc je ne peux pas vous remontrer la slide mais je vais regarder pour vous alors je ne sais pas non ça ne marche plus ouf c'est vrai que ça serait intéressant de revoir ensemble voilà ouf ça va on y arrive là il y a Crédit Suisse et vous avez une banque chinoise la China Construction Bank et Vanguard qui est un gestionnaire d'actifs c'est à celle-ci que vous pensiez ? la question que je vous pose derrière c'est que tout ça est régié sur des serveurs qui ne sont pas en Suisse qui ne sont pas en Europe et c'est quoi le risque des états moyens qui perdent le contrôle ? avec les Etats-Unis vous êtes à haut risque vous connaissez les réglementations américaines nos données sont leurs données par définition donc si vous travaillez avec Microsoft vous assumez que tout le gouvernement américain peut aller voir vos données sans aucune limite si vous travaillez avec Alibaba Cloud même combat côté Chine après si vous avez une problématique de ce type à ce moment-là vous êtes dans le cas où vous n'allez pas faire appel à ces entreprises mais vous allez vous monter votre propre infrastructure à vous blockchain en Suisse chez un provider de cloud Suisse typiquement ou en France chez un voilà après vous travaillez par pays en fait donc des providers de cloud il y en a au moins un dans chaque pays il y a l'embarras du choix ou alors si vraiment vous êtes parano et que vous n'aimez pas le cloud vous créez votre data center chez vous dans votre garage bon voilà après il faut avoir la foi pour faire ça je suis un peu biaisé je préfère cloud mais ça répond à votre question ? hop je vous écoute je remets juste mes coordonnées parce que ça ça a lâché juste avant ma dernière slide avec mes coordonnées si vous voulez me contacter voilà voilà via LinkedIn aussi n'hésitez pas je me consulte régulièrement voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? j'ai relevé qu'aujourd'hui le risque principal c'est le manque de réglementation oui y a-t-il des indicatables qui sont disponibles virtuels ou réels au niveau des gouvernements pour arriver à se faire l'idée d'avancer les différents gouvernements dans ce type de problématique alors il faut beaucoup lire il faut s'abonner à la presse c'est très bizarre parce que parfois sur une année vous allez voir des accélérations sur un ou deux mois puis après ça va dormir pendant six mois donc qu'est-ce que je peux vous citer ? je peux vous citer la Banque de France qui avait commandé une étude l'an dernier mais ils ont fait n'importe quoi donc ça déjà c'est pas pertinent là j'ai entendu il y a quelques jours Christine Lagarde qui a demandé de s'intéresser à l'IEURO en termes de crypto c'est vrai que ce qui intéresse les banques centrales c'est que gérer de la monnaie fiduciaire ça leur revient extrêmement cher donc ils aimeraient bien faire des économies là-dessus typiquement émettre brûler réémettre des billets physiques alors c'est d'ailleurs pour ça que les billets physiques il n'y en a quasiment plus je crois que c'est 2 à 3% de l'argent qui circule c'est du billet papier la monnaie papier ça leur coûte super cher en fait de gérer ça donc ils aimeraient bien s'en débarrasser définitivement c'est pour ça que les banques depuis 15 ans poussent tout le monde à abandonner l'argent physique et préfèrent qu'on utilise notre carte pour 2 raisons parce que ça leur coûte cher et puis aussi au niveau CRM ça leur permet de savoir très en détail qu'est-ce que vous achetez où, comment, pourquoi et à quelle heure il faudrait y avoir des entreprises qui sont suffisamment investies dans ces technologies pour avoir des intérêts à faire pression sur les différents demandes oui, bah ça après ça se passe ça se passe beaucoup voilà mais on peut pas trop savoir enfin dans la presse vous savez très bien ce qui sort c'est des choses évidentes après si vous connaissez pas des gens vous savez pas ce qui se passe mais là clairement il se passe des choses au niveau de l'Europe semble-t-il après moi je suis tout le temps sur la enfin je m'informe beaucoup sur le sujet j'avoue qu'au niveau gouvernement pas grand chose qui filtre puis ça m'intéresse pas tellement en fait à titre personnel non je veux dire moi je m'intéresse à la techno pas forcément voilà c'est plus facile voilà non mais ça va bouger de toute façon parce que comme toute nouvelle technologie ça prend 10 à 15 ans à être pleinement adopté par tout le monde voilà je veux dire si je refais un parallèle avec le cloud le cloud ça a commencé en 2004-2005 avec Amazon aujourd'hui tout le monde est dedans surtout avec le Covid par force l'armée française je crois que ça fait déjà plusieurs années que toutes leurs solutions est dans le cloud je préfère pas savoir lequel si c'est en dehors de la France c'est pas top et puis voilà vous voyez ça prend une innovation du day one ça prend souvent 10 à 15 ans à se concrétiser dans la vie réelle moi j'utilise un navigateur pour info qui s'appelle Brave qui est le successeur de Chrome clairement il est beaucoup plus rapide il n'y a pas tous les traceurs qui vont chez Google voir tous les détails de votre vie et moi je l'ai adopté il y a déjà un an et je n'utilise plus que celui-ci parce qu'il est sécurisé alors il a ses défauts et ses failles c'est un projet qui a 3-4 ans mais il est entièrement conçu blockchain c'est transparent pour vous il ressemble beaucoup à Chrome il est très convivial c'est pas un truc de geek super compliqué à utiliser je n'ai pas de partie prenante chez eux je n'ai pas participé à l'ICO vous trouverez toujours des failles dans tous les modèles voilà c'est un ancien de la fondation Mozilla je crois qui a lancé Brave donc c'est un gars qui a des convictions c'est un gars qui a des convictions après dans l'absolu tout projet est critiquable en soi après où sont vos curseurs et vos tolérances c'est là que ça se joue en fait mais bien sûr tant qu'il y aura de l'argent tout tournera autour de l'argent c'est un fait personne travaille pour la gloire ou très peu de gens on est presque à 8h donc dernière question alors tu es à peu d'autres encore toi en titre de la référence oui tu as parlé de projet blockchain moi je m'attendais à ce qu'on parle à propos de la blockchain en tant qu'outil de gestion de projet ah non non j'ai pas trouvé de confiance toi j'ai pas trouvé d'application concrète j'ai pas trouvé Primavera en version blockchain VMS Project ça sortira peut-être un jour mais honnêtement j'ai encore jamais vu ce type de projet et après est-ce que la blockchain aurait un intérêt pour ce métier je ne sais pas tu vois les gros projets de dev tu as 1500 personnes il y a une grosse plateforme genre je ne sais quoi il y a beaucoup de personnes qui collaborent il y a déjà eu des problèmes de piratage de ce genre de plateforme une bonne source est corrompue ça pourrait avoir des chances oui peut-être dans un projet agile il y a plein de gens qui travaillent en même temps ils travaillent ensemble pour leur attribuer l'autonomie il y a une sorte de confiance de tous les paquets de tâches que tu as pris aux gens oui tout à fait tout à fait qui ressemble à qu'on peut inscrire dans un registre oui oui alors je crois qu'il y a des projets je n'ai pas trop regardé mais il y a des projets très orientés réseaux sociaux un peu les successeurs de Twitter, Facebook mais en version blockchain vous avez lié les noms donc il y a des portions d'applicatifs comme ça qui tendent à remplacer ce qui existe j'avoue que je n'ai pas croisé de ce sujet mais pourquoi pas après comme je le disais la blockchain n'est qu'une composante utilitaire technique ce qui permet de sécuriser de la donnée de façon très stricte et très fiable mais il y a plein de technologies qu'il faut associer et agréger autour pour faire une vraie solution après c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question en tant que chef de projet est-ce que MS Project en blockchain aurait du sens pourquoi pas c'est une bonne question ok alors dernière question en fait Thierry me dit qu'il y a une question oui et alors je vais revenir un petit peu en arrière quand on parlait un petit peu du coût des transactions on a parlé du coût des transactions d'un point de vue financier mais avec ces transactions décentralisées il y a aussi un coût électrique et donc écologique est-ce qu'il y a des études sur ce coût comme il y a le coût d'une transaction d'une recherche Google par exemple oui oui alors je l'ai dans une slide sur les avantages inconvénients d'ailleurs vous aurez une version PDF de la présentation avec des annexes un peu plus techniques que j'ai mis volontairement pour ceux qui veulent creuser alors voilà il y a par exemple un site qui est là qui s'appelle Digiconomist Bitcoin Energy Conception vous allez dessus et en fait il permet de voir visuellement rapidement quelle est la consommation actuelle non écologique du réseau Bitcoin on va aller dessus voilà et vous avez des graphes qui vous montrent un petit peu comment ça évolue donc actuellement d'ailleurs mes slides n'étaient pas à jour on utilise voilà donc Carbon Footprint de l'Azerbaïdjan consommation électrique en TWh de la République Tchèque et donc mes slides ne sont pas à jour ça change sans arrêt évidemment et puis l'Energy Waste Generation du Luxembourg donc on est pas mal donc vous avez quelques sites comme ça si vous recherchez sur internet qui vous donnent des statistiques là je crois que ça c'est spécifique de Bitcoin mais vous pourrez le trouver en fait vous pourrez le trouver pour toutes les blockchains qui utilisent ce que je disais tout à l'heure le Proof of Work parce que c'est spécifiquement le consensus Proof of Work et ces variantes qui consomment énormément d'énergie et de temps en machine mais d'autres consensus il y en a des centaines d'autres sont neutres énergétiquement je tiens à clarifier ça et c'est tout l'intérêt de faire évoluer la technologie c'est d'abandonner ce prototype de consensus inventé par Bitcoin qui était une bonne idée sur le papier mais qui de ce point de vue là est une aberration et remplacé par des protocoles de consensus différents qui consomment pas plus que votre mobile d'ailleurs un téléphone mobile peut être un nœud de validation d'un réseau Bitcoin il suffit d'installer l'applicatif dessus une transaction c'est 20 jours d'un ménage standard américain ouais c'est un truc de malade on se rend pas compte voilà donc si j'étais politicien un des premiers trucs que je ferais ça serait arrêter le réseau Bitcoin je suis un petit peu écolo quand même et ça c'est totalement ça c'est le cas de Bitcoin après on peut le trouver pour d'autres Ethereum est encore en Proof of Work donc tout à l'heure vous vous souvenez je vous avais dit Ethereum V2 justement l'option l'intérêt de la V2 ça sera d'abandonner l'ancien protocole de Proof of Work pour passer dans un protocole plus sain énergétiquement mais ils ont beaucoup de ça fait un an qu'on en parle ils ont beaucoup de mal à le mettre au point et à le finir mais on a hâte ok alors merci beaucoup Christophe mais de rien au plaisir du coup tu l'as ça me permet d'aller chercher deux petits cadeaux merci beaucoup c'est très sympa merci bien merci à toi j'en ferai bonne usage alors comme il y a eu plusieurs questions sur bon quoi voilà c'est très sympa Merci. Il y avait le micro qui était coupé. On va essayer de faire mix si les conditions le permettent encore. Et puis la soirée d'après, le 3 novembre, c'est Yves Pigneur que je suppose tout le monde connaît ici, aussi professeur récemment retraité de l'UNIL, cette fois-ci, qui va parler de son nouveau livre, The Invincible Company, que vous avez certainement vu. C'est le dernier best-seller d'Osterwalder et Pigneur. Voilà, des soirées intéressantes avec des gens très expérimentés. Et de nouveau, j'espère que ce sera en mixte, comme ce soir. Dernière chose, je vois qu'il y a plein d'assiettes qui n'ont pas été mangées, parce qu'on est moins de personnes que ce qui était prévu. Je vous encourage à les consommer. Il n'y a aucune raison de les jeter, donc allez-y. Et merci beaucoup d'être venu, malgré les conditions. Merci à vous. Et au revoir à tous les Zoomiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021